... Bonjour à tous et bienvenue. Nous nous retrouvons de nouveau pour une nouvelle exposition à Paris, les rois d'Afrique de l'artiste photographe James C. Lewis américain qui est exposé pour la première fois à Paris. Et c'est grâce à la marque Aphrodisiart que nous nous retrouvons dans cette belle galerie, la galerie Joseph, pour présenter sa série de photographies sur les rois d'Afrique et l'icône de la Bible. Bienvenue avec Little Africa, on vous fait faire le tour. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Elle s'est pensée sur James C. Lewis parce que déjà, entre l'exposant et l'artiste, il faut déjà une connexion. Une connexion, je pense, philosophique. Et James, déjà, au niveau technique, au top. Je connais pas mal de photographes qui sont très très forts. Mais James porte un message qui me touche et qui touche aussi les visiteurs puisqu'on a eu, je vais dire, modestement 100% de satisfaction. Les rois d'Afrique, qu'est-ce que c'est les rois d'Afrique ? Les rois d'Afrique, c'est une série de photographies de l'artiste James C. Lewis, originaire de Georgie, pas loin d'Atlanta et qui a décidé de mettre en avant les nombreux rois méconnus d'Afrique qui ont été complètement ignorés de l'histoire dans le but de montrer à quel point l'Afrique a été majestueuse, de pouvoir promouvoir et démontrer une autre image de l'Afrique et de montrer une image qui a été faite de royaumes et de rois. Je pense que mon travail est écouté parce que beaucoup de modèles sont très brillants et très musculaires. Et juste showing un sign de perfection. Et c'est ce que je voulais faire pour cette histoire. Je voulais faire quelque chose de l'éducation de nos gens sur qui nous étions avant de la colonisation et la salle. Et c'est ce qu'on retrouve ici aujourd'hui. Plusieurs rois qui sont présentés, une série de 27 photographies de nord au sud de l'Afrique, d'est en ouest. Et nous les retrouvons tous ici, le fameux roi Monsa Kankan qui a été l'homme le plus riche du monde jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça commence avec beaucoup de recherches, parce que je ne veux qu'un modèle qui ressemble le part, mais je veux que le modèle comprenne qui ils sont dépités, pour que ça ajoute plus signification à l'image. Je suis standing par une photo de Hannibal. Hannibal, pour des années, a été taught pour être white. Hannibal n'était pas un homme blanc, il était un homme blanc. Mon message to the youth is for them to understand that they can be proud to know that they came from greatness, be proud of their hair, be proud of their skin, be proud of their features, be proud of who they are, our food, our culture, everything about us. Take pride in being black, take pride in having African ancestry, take pride in being the great kings, queens, warriors that we always were. L'exposition de James C. Lewis est venue à Paris du 4 au 8 mai, dans le 13e arrondissement de Paris. Donc, merci encore à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont suivi toute l'actualité sur cette exposition à travers la plateforme Little Africa. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à nos prochains événements que nous organiserons. Merci à vous et nous vous disons à très bientôt sur Little Africa. L'Afrique à Paris, c'est avec nous et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada